Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Justin, pourquoi tu vends du rêve aux jeunes africains? Voilà, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je vends du rêve aux jeunes africains. Alors, avant même de répondre à cette question, il faut savoir les trois catégories de personnes qui vendent du rêve aux jeunes. Au moins, si vous savez ces trois catégories de personnes, vous allez me classer dans quelle catégorie de vendeur de rêve? Alors, la première catégorie de vendeur de rêve, ce sont des vendeurs de rêve qui te vendent du rêve, qui savent avant même que ces rêves-là n'aient pas réalisables. Je dis qu'avant même de vous vendre ces rêves, et d'ailleurs, pour eux-mêmes, ce n'est même pas vendre du rêve. Je nomme ici, par exemple, les politiciens. En fait, eux, ils vous vendent du rêve, ce n'est même pas vous vendre du rêve, ils vous promettent du rêve. Ils vous disent que non, il suffit de me voter, il suffit de me suivre, il suffit de te tuer pour moi, il suffit de mourir pour moi, et puis voilà, quand je prendrai le pouvoir, je vais changer votre vie. Ça, c'est la première catégorie des vendeurs de rêve. Ils vendent du rêve qu'ils savent eux-mêmes que ces rêves n'est pas réalisable. La deuxième catégorie des vendeurs de rêve, ce sont ceux qui vous vendent du rêve, qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils sont en train de se mentir, et ils sont en train de vous mentir. Alors, ici, vous voyez un peu, ça, c'est le monde des artistes. Je dis que des gens qui vont aller louer des habits pour tourner des clips, louer des voitures pour tourner des clips, et ces clips-là, ils payent même les gens pour que ça passe en boucle sur des télés, sur des plateformes. Voilà, ils vendent des choses qu'eux-mêmes, ils savent qu'en fait, à la fin du tournage, les gars, ils se retirent et puis ils commencent à rire. Elle dit qu'après, il y a trop de montages, trop d'effets spéciaux, des acteurs, voilà. Elle dit que, moi, je connais également des personnes comme ça, qui sont morts parce qu'ils voulaient reprendre ce que les acteurs font. Parce que ça, c'est du rêve qui est dangereux même. Elle dit que les gars, et heureusement que pour certains qui sont honnêtes, ils le disent même. Ne reproduisez pas ça chez vous parce qu'ils savent que ça, c'est également un rêve qui est irréalisable. C'est des effets spéciaux. Les gars, ils vous font montrer, ils sautent d'immeuble en immeuble. Pourtant, ils sont tenus par des câbles qui les permettent, en fond blanc, en arrière, fond vert, de détourer et puis voilà, de vous faire comprendre que c'est des supermans. Voilà, ça, c'est le rêve américain. Elle dit que les gars, ils vous vendent quelque chose, les Batman, elle dit qu'on vous vend des, voilà, Spider-Man. Elle dit qu'on vous vend des choses qu'eux-mêmes, ils savent que c'est faux, mais ils vous vendent quand même la deuxième catégorie. Et nous, la troisième catégorie maintenant, c'est nous qui vendons du rêve qui est possible. Ce qu'on est en train de vendre, c'est un rêve qui est possible. Et nous-mêmes, on est en train de poursuivre ces rêves-là. On croit à ces rêves-là, on sait que ces rêves sont réalisables. Donc, voici les trois catégories de vendeurs de rêves et je vous dirai maintenant pourquoi je décide moi de faire partie de la troisième catégorie des vendeurs de rêves qui vendent un rêve qui est réalisable. Alors, moi, je pense que la nature a horreur du vide. Ça dit que s'il y a un place vide, je vais vous donner un exemple terre à terre pour ne pas que ce soit théorique. Au Sénégal, il y a une activité entre les années 2009 jusqu'à 2015-16. C'était une activité qui était vraiment en vogue. C'était la lutte. Vous connaissez certainement les grands lutteurs du Sénégal. On avait l'impression même qu'il n'y avait pas de footballeur. Le sport le plus populaire du Sénégal pendant cette période-là, c'était la lutte. Pourquoi ? Parce qu'avant cette génération, il y avait des footballeurs, les Ayla Di Diouf, les Diomansi Kamara, Pape Diouf, Bouba. Il y avait tellement de bons joueurs qui ont fait en sorte que le sport qui était dans la tête des Sénégalais, c'était le foot. Mais à un moment donné, le foot sénégalais a commencé à sombrer. Mais comme la nature a horreur du vide, comme le football n'est pas là, il faut que les gens y trouvent quelque chose qui va les occuper, qui va occuper les esprits. Et tout le monde, les sponsors, tout le monde a commencé à soutenir la lutte parce qu'il n'y avait rien à soutenir. Et quand le foot sénégalais est revenu à la hauteur avec tous ceux que vous connaissez, Idriss Agana Gueye, Sadio Mane, tout ça, le foot sénégalais a repris. Et vous voyez maintenant que les sponsors sont derrière l'équipe nationale, la Fédération Nationale de Football. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le game des vendeurs du rêve, il ne faut pas que nous qui voulons vendre des rêves qui sont possibles, on laisse place à ceux qui vendent des rêves impossibles. Ce que nous sommes en train de faire, on dit que oui, on peut lancer un business avec 10 000 francs. C'est possible ou pas ? C'est possible. On peut lancer un business avec 50 000 francs. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Est-ce qu'on peut se fixer des objectifs et les atteindre ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans le domaine du possible. Pour certains business que je présente ici, parfois, même moi, je ne le fais pas. Mais je vous dis que je connais des gens qui ont fait. J'ai vu des personnes qui ont réalisé ces business-là et je sais que c'est possible. Je vous le dis souvent, je vous donne des noms même parfois. On fait des interviews ici pour vous montrer des personnes qui ont réalisé ces rêves-là. qui ont lancé un business avec 10 000 francs, avec 50 000 francs, avec 100 000 francs, ainsi de suite. Je vous parlais du cas de Baba Karngom. Il a dit qu'il y a tellement de cas de personnes qui ont commencé avec 0 francs. Mbaï Gueye, qui a commencé avec 60 000 francs. Il a dit que tout le monde a commencé quelque part. Donc, ces rêves-là, moi, je préfère plutôt vendre ces rêves. Que je dis, je vends, je ne promets pas, mais je vends un rêve. Je sais que c'est possible. Que de laisser la place, aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis. Tous ceux qui me suivent, tous ceux que je forme, je leur dis, vous également, vendez du rêve. Il faut que nous, les vendeurs du rêve, nous soyons nombreux. Du moins, nous, les vendeurs des rêves possibles, nous soyons plus nombreux. Parce que derrière, comme la nature a horreur du vie, ceux qui vendent des rêves irréalisables, les influenceurs ou influenceuses qui, je ne sais pas, influencent par quoi ? Par la nudité. Essayent de montrer des parties intimes dehors, sur les TikTok. J'ai dit que, moi, c'est un bon travail qu'ils font. Sauf que, moi, je ne les critique pas. Pourquoi les gens ne critiquent pas ceux-là ? Ces personnes, ces influenceurs, ces influenceurs, qui, on ne sait même pas, en quoi, ils influencent les gens. Prendre des photos dans des hôtels, prendre des photos, aller, voilà. Et venir dans les réceptions d'hôtels, prendre des photos, publier pour dire que je séjourne ici, ça fait déjà une semaine que je suis ici. Mais, en fait, c'est dans un but bien précis. Ce n'est pas dans un but de venir faire rêver les gens. Non, je sais, je dis que je suis sur des business qui me font voyager. Et je vous partage ce business-là. Et je sais que d'autres personnes ont fait. Si je l'ai fait, d'autres personnes ont fait. Et je vous dis que c'est possible. Je préfère plutôt vendre ces rêves possibles-là que vendre du cauchemar. Vendre des choses que les gens savent qu'ils ne vont jamais atteindre. Voilà pourquoi, moi, je pense que nous devons être de plus en plus des vendeurs de rêves possibles. Si aujourd'hui, tu as fait un exploit, ne serait-ce que tu arrives à convertir 10 000 francs à 100 000, ou bien tu lances un business à partir de 1 million qui, aujourd'hui, te génère des dizaines de millions, quel que soit ce que tu as fait, auquel tu as passé de A à C ou à B ou à D ou à Z, il faut que vous expliquiez ça aux gens. Vous allez sauver des vies. Parce que si on ne fait pas ça, il y a des vendeurs de rêves irréalisables. Il y a des gens qui pilulent sur TikTok. Il y a des gens qui disent que ceux-là, la mauvaise nouvelle, c'est que s'il n'y a pas assez de personnes, des vrais influenceurs, ceux qui influencent avec des rêves réalisables, si nous ne sommes pas assez, nous allons nous faire dominer. Vous voyez qu'en Chine, ces rêves qu'on a vendus aux enfants, le rêve de l'ingénieur, de devenir ingénieur, comme en Inde, les Indiens, les Chinois, ils ont vendu du rêve, comme en Indonésie ici, c'est dit que l'Asie a vendu du rêve de l'ingénieur. Si tu deviens ingénieur, ainsi de suite, si tu deviens le rêve dans la tête des enfants, les enfants veulent devenir ingénieurs. Mais aujourd'hui, le rêve qu'on est en train de vendre en Afrique, ce n'est pas quand on dit, on vend le rêve, nous devenez ingénieurs, si vous devenez ingénieur, vous allez sauver votre famille, si vous devenez ingénieur, vous allez changer votre vie. C'est un rêve qu'on vend aux jeunes Indiens, on vend aux jeunes Chinois, on vend aux jeunes Indonésiens, on vend à tous les jeunes de l'Asie. La majorité, les cas, Malaisiens, tout est dit qu'on est en train de vendre ces rêves-là. Mais en Afrique, quels rêves nous sommes en train de vendre ? Quels sont les vendeurs de rêves actuellement en Afrique ? C'est qu'ils vendent des rêves. Je veux des gens qui vendent des rêves. Parce que le rêve américain s'est réalisé. Le rêve chinois s'est réalisé. Le rêve indien est en train de se réaliser. Mais est-ce qu'il y a un rêve africain ? Il faut que nous soyons de plus en plus à vendre un rêve africain à la jeunesse. Parce que la jeunesse a besoin d'un repère. Tant qu'il n'y a pas de repère, tout ce qui va se présenter, il faut d'abord être nude, il faut présenter ses seins, ses fesses sur TikTok pour réussir, il faut coucher pour réussir, il faut faire la politique pour réussir, même si je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais quels sont ceux qui vendent ces rêves-là aux gens ? Moi, je vends des rêves possibles. Et ça, c'est ma mission. Je pense que, et je crois fermement, que ces rêves que je suis en train de vendre aux jeunes africains-là, beaucoup ont déjà réalisé, et beaucoup vont le réaliser. Vendons du rêve à nos petits frères. Montrons-leur qu'ils peuvent mieux faire. Montrons-leur qu'en venant ici à Bali, j'ai rencontré des multi-multi-multi-milliardaires qui sont venus avec leur diète privée. Je suis venu, j'ai filmé des soirées des milliardaires, des familles simples qui ont réalisé des grandes choses, des hôtels de luxe, high class, qui appartiennent à des individus, à des familles. Elle dit que ces rêves-là, je veux qu'on montre ça aux jeunes africains, plutôt que de leur montrer des choses qui ne sont pas réalisables. Merci beaucoup, je pense que j'ai beaucoup parlé. J'attends également à ce que vous me dites dans les commentaires, ce que vous pensez. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.